Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée, Vidéo Buzz. C'est reparti pour une nouvelle semaine de Béret. Décidément, on est loin d'en avoir terminé avec l'affaire DJ Congélateur. Cette semaine, dans l'émission Faafa, DJ Congélateur a fait de très graves révélations comme quoi il aurait subi des violences sexuelles de la part de son ex-manager en plus des violences physiques qu'il avait dénoncées il y a peu. Des révélations qui ont une fois de plus enflammé la toile, laissant les internautes perplexes. On dit que vous êtes allé à la PJ, n'est-ce pas ? Il paraît que tu allais dire là-bas qu'il a des rapports sexuels avec toi. C'est vrai ou c'est faux ? Il fait ça, il fait ça, moi il voit. Si il veut parler là, il va me frapper. Moi là, il voit longtemps, moi il voit longtemps, mais il ne peut pas parler. Aïe, il perd de lui. Ça, je me fuis, il partit me chercher tout quand il me trouve. Aïe, il n'aime pas son comportement. C'est ça, il dit là, moi, il prend le chien, il va nourrir le chien et puis il dort chez moi. Et puis il vient me mordir, moi. Tous ces guisants qui ont dit sérieux sociaux là, Si moi il fait sortir ma bouche, tout ça, il voit, c'est terre. Ben il a fait du mensonge, du pire mensonge. Maintenant, il y a une femme, il a un enfant à boire. Tout ça, c'est des bêtises, c'est pour gâter la carrière de manager parce qu'il évolue. Quand il a dit que son manager, il ne donne pas l'argent. Ça, il dit d'abord, c'est faux. Tout l'argent qu'on le donne là, il ne fait rien, ça. Il donne ça au fil du quartier. Moi, mes voix, ça m'énerve. C'est que c'est un gars, il dit, il n'agresse pas quelqu'un aussi. Mais c'est la vérité. Parce que moi, je suis son danseur, il connaît tout ce qui se passe. Manager confirmé, lui, il voulait son artiste. Il était prêt à tout. Malgré qu'ils ont menti, si manager confirmé, son artiste a menti sur lui. Donc, il était prêt à tout. Vous avez vu, il s'est mis en genou devant le congélateur. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire ça. Mais s'il a fait ça, c'est que c'est Dieu qui a accepté qu'il fasse ça. Quand ils sont partis à la police, les policiers savent détecter quelqu'un qui ment et quelqu'un qui dit la vérité. Si tu es en train de parler, parce qu'on t'a manipulé aussi, ils savent. Donc, quand ils ont fini de raconter leur histoire là-bas, si tu vois que les policiers n'ont pas interpellé maintenant jusqu'à maintenant, et qu'ils l'ont laissé même partir, sans aller faire vérification à l'hôpital ou bien quoi que ce soit, c'est que c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une manipulation. Et puis, quand quelqu'un dit qu'on a abusé de lui, ce n'est pas de l'emmener sur les plateaux télé pour aller accuser son bourreau. C'est de l'emmener, comme on appelle ça, à l'hôpital. Vérifiez la véracité de ses dits avant quoi que ce soit. Vous ne faites pas ça. Vous vous promenez sur les plateaux pour accuser le jeune à tort. Je vais vous dire qu'une personne a le courage de venir s'asseoir pour dire que j'ai été agressé sexuellement. On ne sort pas en même temps pour dire, oh, il ment. Est-ce parce qu'il est parti le chercher au village pour faire de lui ce qu'il est, qu'il a le droit sur lui ? On dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que les gens minimisent ça. Et on met sous le compte de l'ingratitude. On met sous le compte de non, c'est les autres, c'est la nouvelle équipe avec qui il est qui essaie de lui monter la tête. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a battu l'enfant, qu'il le frappait. Ça, ça devait déjà vous interpeller. Je vois des gens venir s'asseoir, ayant le courage de défendre ça. J'entends sans cesse les accusations de DJ congélateur, disant que j'aurais abusé de lui. Je trouve cette accusation très grave. Alors, je demande à lui et son staff, tout en prenant la Côte d'Ivoire et le monde entier à témoin, qu'il trouve un médecin certifié afin qu'on l'examine et qu'on tire cette histoire au clair. Une fois pour tout. Pour ma part, je suis et je reste disponible. Vous ne voyez pas la magouille ? La plainte, ça sert à rien. Il veut pousser maladie à confirmer, à rentrer dans les justifications. Maladie à confirmer, continue ton chemin. Tu ne te justifies de rien, tu n'expliques rien. Tu continues ton travail. Si Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Si Dieu doit continuer te bénir, Dieu continuera te bénir. C'est parce qu'ils ne peuvent rien prouver et que rien ne s'est passé. Qu'ils viennent s'asseoir pour venir jeter ses allégations, sur toi. Sinon, s'ils pouvaient prouver, il y a longtemps, t'enfermer, ça ne chauffe pas. Ils sont partis à l'hôpital 20 mois. Oui, oui. Ils sont partis. Et même, ils sont les sautés chez le médecin qui va faire faux certificat médical pour déposer sur ta tête. J'ai vu des gens qui ont maudit Digé congélateur qui ont dit, tu ne vas rien te bénir. C'est la même chose que moi aussi je profite dans cette vidéo. Si vraiment, tu as une fois regardé Digé congélateur, comment quelqu'un regarde sa femme ? Parce que tu l'avais enlevé au village tu avais plus que tu avais le pouvoir de vie sur lui. Nous, on est là pour le combat des faibles. Nous, on est là pour la voie des sans-voix. Ce Digé congélateur, ce garçon, il faut qu'il soit rencontré par les autorités ivoiriennes. Parce que des managers qui abusent, des artistes qui viennent de commencer, c'est quelque chose qui est légion dans le milieu du show business. La justice ivoirienne doit être interpellée pour savoir s'il a vraiment fait des... Si ce garçon-là... Si aujourd'hui, toi, maintenant, il y a de confirmer, j'ai dit que même les grands artistes qui vont te prendre, qui vont se lier à toi, ils vont retrouver à toi la poisse, et puis ils vont te laisser là où ils t'ont pris. Je vois des mendiants qui sont rentrés à Paris en train de venir dire « Moi, je soutiens ci, moi, je soutiens... » On a vu Digé congélateur ici à son manager. Ils avaient besoin de votre soutien avant que cette affaire éclate. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, à cause de Thiersco, le sultan, vous allez glorifier les ennemis d'un enfant qui dit « Quand il est malade, il ne veut pas chanter, on le frappe. Il ne mange pas correctement. C'est un franc de son agent. C'est la poussière qui est dans sa poche. Il n'a pas de portable pour joindre sa famille. » Bon, Thiersco, c'est ça ton nouveau combat là. C'est toi que je connais dans l'histoire là. Sinon, son manager là, je ne le connais pas. C'est toi qui a pris affaire là, tu as chargé sur ta tête. Trop d'enfants sont abusés encore, tu vois. Thiersco, tu n'as pas vu ces enfants là. Pourquoi c'est Digé congélateur, forcément ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Tu ne vois pas Manadja et son mousseau là ? Mousseau qui est à côté là, tu ne vois pas ? C'est-à-dire que Manadja, même quand tu le vois, tu sais que c'est un bossaire. C'est Dieu qui va vous payer. En aucun cas, Thiersco, le sultan, touche le problème en question. Parce que le problème, il n'a jamais existé. Au fait, c'est une manipulation de tout ce groupe là. C'est une forme de vouloir détruire Manadja confirmée qui sont en train de mettre en marche. Sinon, au début, Thiersco, le sultan, jamais il n'a jamais ce langage là. Parce que Thiersco le dit, dans nous-mêmes sa vidéo, quand le petit était dans la boue, il n'y avait personne. Mais j'ai envie de retenir la question à Thiersco, le sultan, vous dit, quand le petit souffrait là, quand le petit était à Bodo Proul, est-ce que vous étiez là ? C'est aujourd'hui parce que c'est doux là, qu'on vous voit. Et ici là, je mets Thiersco et toute sa banque au défi. Si vous voulez être crédible à la face de la terre, nous vous donnons trois jours de nous sortir un médecin qui va faire des examens certifiés. De la manière dont vous êtes assis, vous êtes en train de vous jouer les faits-plais là. Il n'y a pas de faits-plais dans l'accusation, surtout dans ce genre de cas. C'est soit que tu agis, c'est soit que tu reconnais les faits. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.